salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abijon vous présentez un nouveau tuto on le sait tous déjà sur info et asus d'abijon nous présentons des applications android et aussi des applications qui vous seront vraiment très utile lorsque vous utilisez votre téléphone donc aujourd'hui nous allons avoir cette chance là de découvrir une nouvelle application encore donc si tu es passionné de ce genre d'applications n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à laisser un gros pouce sur cette vidéo si l'application qu'on te volontaire a vraiment marqué voilà donc aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle application comme toujours l'application que nous allons découvrir ensemble c'est le nom pdf ai pdf ai comme vous l'avez vu c'est un pdf intelligence artificielle voilà du nom des ia et tout et la question que tout le monde se pose aujourd'hui c'est est-ce que l'IA va-t-elle vraiment envahir le monde voilà cela dépend à qui vous parlez de son point de vue l'IA est un outil neutre voilà c'est ce que nous en faisons qui vaut vraiment la peine d'être qualifié de bonne ou de mauvaise voilà donc concernant cette application là pdf ai c'est partie d'un chatbot et qui vous permet de poser des questions sur le contenu de votre document pdf donc si vous avez un document pdf que de par exemple 300 pages ou 400 pages par exemple et vous n'avez pas le temps de lire tout le document pdf vous pouvez tout juste ajouter le document pdf dans l'application et vous aurez cette possibilité là de poser des questions à votre document imaginez que vous avez un document par exemple d'audit internet et vous voulez demander quelles sont les normes de l'audit par exemple au lieu de tout lire le document lorsque vous posez la question on vous répond l'application vous répond automatiquement en fonction de votre document que vous ajoutez vous pouvez lui demander à peu près tout et n'importe quoi voilà comme toute autre intelligence artificielle elle s'améliore et devient de plus en plus efficace au fur et à mesure qu'elle est utilisée notez bien que cette application ne deviendra pas aussi populaire que très pour ceux qui ne connaissent pas très car il s'agit d'une application des niches alors cependant les employés de bureau les étudiants qui ont tendance à utiliser fréquemment des pdf pourrait trouver là un joyau caché donc une fois que vous êtes dans l'application vous allez venir ajouter un fichier je vais prendre un fichier comme ça je rentre je rentre dans un document j'autorise j'autorise je reviens en arrière et là normalement les documents qui sont dans mon téléphone vont s'afficher voilà on patiente que ça charge un peu pendant que ça charge je peux revenir une publicité voilà on va fermer la publicité pendant que ça charge je peux venir sur les fichiers sur cet appareil pour rentrer directement dans mon téléphone je viens dans document ici voilà je vais prendre un truc rapide là je prends ce document là par exemple comme vous l'avez remarqué il y a quand même des publicités dans l'application donc vous avez été la version gratuite voilà imaginez que vous avez un document comme ça alors ici c'est le nombre d'audits voilà pour ceux qui sauf à je suis pas informaticien je suis plutôt auditeur interne et voilà donc ici c'est le nombre d'audits imaginez que vous avez ce document là que vous avez eu à ajouter et tout voilà donc vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de le lire pour vous de convertir ce document en word de le faire signer ce document ou d'ajouter des commentaires directement une fois à ce niveau quand vous appuyez sur le plus vous allez venir appuyer sur AI reading et là vous allez voir que l'intelligence artificielle va déjà vous faire un résumé de votre document que vous avez ajouté ce document est le cadre des déférences internationales des pratiques professionnelles de l'audit interne édition 2017 publié par l'ennui en 2023 qu'est ceci les normes nationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne sont dans la distribution obligatoire donc vous voyez ça vous fait déjà un petit résumé et vous avez des questions directement qui sont liées à votre document juste en bas quels sont les principaux sujets abordés dans ce document qu'est-ce que le cadre des déférences internationales des pratiques quel est l'objectif du programme et vous aussi vous pouvez venir poser des questions ici en fonction du document c'est quoi l'audit c'est quoi l'audit voilà vous pouvez venir poser des documents et en fonction des réponses qui sont dans le document on va vous reprendre l'audit est une fonction assurée par un service une division une équipe un consultant tout autre praticien donc comme vous avez vu ce cette application va vous permet de pouvoir aller vite dans votre document pdf si vous avez des documents pdf volumineux et vous n'avez pas la possibilité du tout lire le document vous pouvez ajouter ce document dans cette application elle va déjà vous faire un résumé et là vous allez pouvoir poser des questions à votre document avoir des informations assez rapides sans toutefois lire tout le document comme je l'ai dit le nom de l'application c'est pdf ai et cela se retrouve sur play store lorsque vous venez du play store vous décrivez pdf ai tout simplement et vous allez tomber sur l'application qu'elle a j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à vos amis portez vous bien ciao ciao ciao